Et hop ! Un robot aspirateur intelligent ! Et tout ça connecté depuis une application. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christian. Aujourd'hui, je vais donc te présenter le Roborock S5 Max. J'en suis d'ailleurs très content. Il s'agit d'une bonne marque, honnêtement, qui sont spécialisés dans les aspirateurs connectés. Tu vas voir, c'est vraiment super intéressant, surtout au niveau de l'application, où on retrouve énormément de choses. D'ailleurs, le lien de leur site internet et du produit est dans la description de cette vidéo. J'ai pu tester aussi leur précédente version, donc un autre Roborock. C'est assez intéressant, puisque j'ai pu le tester. D'ailleurs, je l'utilise en fait tous les jours, depuis plusieurs mois. Donc, ça me permet déjà d'avoir du recul. Puis, je me suis énormément posé de questions depuis le début, avant de commencer à utiliser en tout cas des aspirateurs connectés. Eh bien, déjà, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment fonctionnel ? Puis, surtout, j'ai surtout le privilège, en tout cas, de directement passer avec du Roborock. C'est vraiment un investissement, mais derrière, il y a de la qualité. Avant de tester le Roborock S5, et de te donner mon avis, eh bien, voici les caractéristiques de ce beau petit produit. Bien entendu, il passe l'aspirateur, mais il peut aussi passer la serpillère. Alors, il est doté d'un réservoir de 290 ml, ce qui est vraiment pas mal. Et il faut savoir aussi qu'une recharge complète, donc, de cet aspirateur, ça permet de nettoyer 186 m². Ici, je vais te donner plusieurs exemples, dont un avec environ 20 m². Il faut savoir que 186 m², avec une autonomie de 120 minutes, soit 2 heures, imagine. Vraiment, et puis même sur le long terme, en tout cas, avec mon expérience aujourd'hui, à chaque fois, ça va retourner à son bloc, se recharger, et je trouve qu'il garde plutôt parfaitement, même, son autonomie. Donc, c'est vachement intéressant. Alors, tu peux contrôler aussi l'aspirateur depuis l'application Roborock, c'est-à-dire le contrôler manuellement, ou alors mettre en place de façon automatique. Eh bien, par exemple, tous les jours, ou se dire, juste le mardi, tu vas nettoyer à telle heure, etc. Souvent, moi, par exemple, je le fais quand je suis à l'extérieur, quand je suis au travail, et je vais donc demander à mon robot aspirateur, en fait, de se lancer. Comme ça, quand je rentre, au moins, c'est plus propre, et c'est vachement plus agréable. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il va cartographier ton appartement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu au-dessus de l'aspirateur, le petit cercle rouge. En fait, si tu veux, dedans, il y a énormément de lasers, et il va donc pouvoir, en fait, scanner ton appartement, que ce soit les obstacles, les murs, ça peut être, par exemple, les chaises, les tables, etc. Il va mémoriser tout ça, et puis, en fait, il va optimiser, si tu veux, tous ses futurs déplacements. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on le voit aussi dans l'enregistrement, puisqu'on va pouvoir voir un peu exactement tous ses déplacements qui l'optimisent. C'est-à-dire qu'au début, souvent, il va faire le périmètre de là où tu as demandé d'aspirer, donc soit le périmètre d'une pièce, puisque tu peux lui demander d'aspirer une seule pièce, ou alors, si c'est tout l'appartement, il va faire tout le périmètre, enfin, il va faire le périmètre de chaque pièce, et après, il va enchaîner, si tu veux, les pièces. C'est vraiment intéressant, en tout cas, à ce niveau-là. C'est à peu près aussi la même chose avec le mode serpillère, puisque tu peux activer le mode serpillère. Bien entendu, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre de l'eau et mettre du produit, si tu veux, dans le petit réservoir, mais surtout, il va automatiquement, en fait, détecter les tapis pour plusieurs raisons. Alors, je te dis ça parce qu'en fait, bien entendu, quand il y a un mode réservoir, surtout le mode serpillère, eh bien, il ne faut pas qu'il aspire sur des tapis. Donc ça, soit tu lui indiques la présence de tapis et donc tu lui mets des zones interdites, c'est-à-dire des zones où il ne va pas passer l'aspirateur ou la serpillère, voire des zones, en fait, des obstacles. C'est-à-dire que tu mets des barrières virtuelles et tu lui dis, voilà, à tel endroit, tu ne passes pas. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, il y a des petites zones où la trottinette, il y a ce genre d'obstacle, des spots lumineux. Bon, je ne préfère pas qu'il rentre en contact avec. Donc forcément, directement, je mets des barrières virtuelles et au moins, je sais qu'il ne va pas passer l'aspirateur et au moins, on évite tout problème ou quelconque collision. Comme je te l'ai dit, donc, il va détecter la présence de tapis et quand il va passer sur un tapis, il va aspirer plus fort. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis aussi, il peut monter jusqu'à un tapis d'une hauteur de 2 cm. L'aspirateur Roborock S5 Max est juste ici. Et donc là, je suis sur l'application. Je vais juste te montrer très rapidement l'interface puisque là, je l'allumais tout à l'heure. Là, comme on peut le voir, il y a une petite animation en mode il dort. C'est assez drôle. Ça me fait assez rire. Donc, je vais me mettre ici. Tout en haut, on voit qu'il y a actuellement 100% de batterie. Que la zone nettoyée, je ne l'ai pas encore demandé de nettoyer. Donc, c'est 0 m². Mais quand je vais lancer un démarrage, après, il va me dire exactement combien m². Et surtout, comme on peut voir à droite, la durée du nettoyage. Donc ici, une minute puisqu'il a fait en fait un tout petit trajet de là-bas jusqu'à ici. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Je peux aussi lui demander de retourner dans sa base. Donc, c'est-à-dire de retourner dans l'endroit le petit bloc qui va le permettre de l'alimenter. Et moi, vraiment, ce que je voulais te montrer ici, c'était surtout l'interface. C'est-à-dire qu'ici, il va pouvoir détecter des pièces, détecter des zones. Je peux aussi ajouter des zones comme tu peux l'apercevoir juste ici. Alors là, il faut savoir que vu que c'est l'une des premières fois que je l'utilise, il n'a pas encore scanné complètement la pièce, la cartographie. Donc, ça se fait petit à petit. Et quand j'appuie sur les trois petits points en haut, on va voir les paramètres de l'aspirateur, par exemple. Le mode d'enregistrement de cartes. Donc ça, c'est vachement bien. Comme ça, il va mémoriser les pièces, tous les obstacles, la carte, quoi, globalement. Le voyant lumineux, le mode tapis. Donc, en mode tapis, le robot reconnaîtra les moquettes. Et tapis et intensifiera automatiquement l'aspiration. Ça s'entend un peu, de toute façon. On a aussi le plus horaire. Le mode ne pas déranger. Et le mode aussi, démarrer et terminer. Donc là, on peut lui demander de démarrer à 22h, etc. On a donc la programmation. Donc là, c'est là où c'est super intéressant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir programmer, le démarrer, le répéter, si tu veux le faire une seule fois ou plusieurs fois. Par exemple, si je vais se répéter tous les jours, jour de la semaine, week-end, personnalisé, mardi, mercredi, jeudi, et c'est tout. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre aussi de ton emploi du temps, quelque part. Donc tu personnalises ça. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et donc ici, on va voir les voix. Alors, c'est vraiment un bonus, mais c'est vraiment bien parce qu'au début, je l'ai eu en anglais et tout simplement, tu le fais basculer en français. Donc ici, hop, je mets le Roborock juste au-dessus de mes genoux. Et là, on peut mettre, par exemple, là, c'était mis en français actuel, mais je peux le mettre aussi en anglais. Donc là, j'appuie sur anglais, donc il va télécharger, hop, tout ce qui va être au niveau de l'audio. On va dans accessoires et entretiens. Donc là, il va me dire en fonction du nombre d'heures et d'utilisation en minutes, au bout d'un moment, on va falloir changer le filtre, on va falloir nettoyer les brosses latérales, la brosse principale, les capteurs. Ça, c'est vraiment bien. C'est comme un petit mémo et honnêtement, c'est assez efficace. On a aussi le manuel utilisateur et on a aussi trouver mon robot. Donc là, normalement, il va parler en anglais. Hi, I'm over here. C'est vrai, c'est mignon. C'est vraiment, mais trop mignon. Et là, je retourne dessus et je vais remettre en français. Donc j'attends, tout simplement. Et là, je vais faire trouver mon robot. Bonjour, je suis ici. C'est super. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et puis là, ce qu'on va faire, on va tester un petit peu tout ce qui va être la force d'aspiration de ce robot-là. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai oublié de te le dire. D'ailleurs, il y a un petit plus sur l'écran. Et oui, on a le mode de nettoyage, c'est-à-dire qu'on a le mode délicat, le mode silencieux, le mode équilibré, turbo et max. Quand c'est max, vraiment, tu sens qu'il aspire très fort et puis surtout, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc, ça va vraiment dépendre aussi de si tu n'es jamais à la maison ou pas ou si jamais il y a quelqu'un qui dort, tu peux le mettre en mode silencieux et ça ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. On a aussi, et ça, je voulais te le préciser, le réglage du volume. Donc là, hop, on peut baisser, on peut plus ou moins le monter comme on peut le voir sur l'image. Il y a aussi un passage très, très important puisqu'il s'agit du réservoir d'eau et puis surtout du mode serpillère. On a donc ce support qui est aussi livré donc avec le produit, avec un petit tissu d'ailleurs comme je l'ai montré en petite présentation. C'est qu'il s'enlève très facilement, ça se lave aussi puisqu'il va s'imbiber d'eau et du produit pour nettoyer le sol. D'accord ? Et donc, pour te montrer, j'appuie sur le bouton, je retire le réservoir et sur la droite, on peut apercevoir un petit capuchon tout simplement. Je le retire et donc ici, on va remplir d'eau et du liquide pour nettoyer le sol. Il y a vraiment un bon réservoir. Et donc, dessous en fait, dessous le bloc, on va glisser le petit tissu et puis on va contrôler avec l'application le débit d'eau et puis après, si tu veux, l'aspirateur va tourner et c'est ce qu'on va faire. Ici, j'ai mis un tout petit peu d'eau pour te montrer. Je vais tout simplement le remettre dans le robot aspirateur. Ok, donc c'est assez simple. Et puis ici, en fait, je vais tout simplement faire glisser et ça, c'est vraiment une bonne chose sur ce robot aspirateur. C'est qu'en fait, on a ce bloc avec l'eau et on va rajouter ce bloc-là. En fait, ça va vraiment, en fait, l'aspirateur va vraiment appuyer contre le sol. Je ne sais pas si vraiment, hop, donc ça, on va le faire glisser de soi. Le module de lavage activé. Le module de lavage, il est automatiquement activé et puis ce qui est vraiment bien, qu'ici, ça va activer donc une pression tout simplement vers le sol, beaucoup plus forte que d'autres robots. Donc ça, c'est cool puisque quand ça va nettoyer, ça va mieux nettoyer. Vous pouvez peut-être poser des questions mais qu'il est livré aussi avec ceci. En fait, normalement, tu mets le robot aspirateur dessus, ok ? Comme ça, quand il est avec le réservoir et tout, ça évite de mettre de l'eau un peu partout sur le sol. Il y a ça qui protège le sol. Donc ça aussi, c'est pas mal. Je l'utilise. Alors, c'est vrai qu'ici, pour la démo, je ne l'ai pas mise en place mais comme ça, tu le sais. Et là, maintenant, on va avec l'application mettre le mode serpillère et puis surtout, il va aussi, on va lui demander de faire certaines zones pour pas qu'il fasse aussi comme je te l'ai dit, le tapis par exemple. Au niveau de l'application, je vais demander très rapidement de faire des zones. Donc, de faire le couloir là-bas et de faire aussi ce couloir là mais d'éviter, par exemple, et comme on peut l'entendre, donc là, il n'est pas vraiment en mode aspirateur ce qui est tout à fait normal puisqu'il va passer la serpillère. La petite serviette, là, s'imbibe d'eau et du produit parce qu'il ne va pas s'imbiber tout de suite, tout de suite d'eau. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment laisser le temps et puis après, il attaque le lavage. On peut le voir là, c'est mouillé par terre forcément. Alors moi, j'ai fait exprès d'imbiber directement la petite serviette d'eau, d'accord, avec un petit peu de produit pour nettoyer le sol que tu mets dedans. Et voilà. Voilà, voilà, il doit faire le même boulot que comme s'il était en mode aspirateur sauf que tout simplement, là, hop, il passe la serpillère. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon point. Et donc ici, hop, on a donc la possibilité avec à droite d'ajouter, comme je te l'ai montré, des zones et ici, donc, d'ajouter, il va reconnaître en fait automatiquement les pièces, tout simplement. Et dernière petite chose, vraiment, c'est hyper complet. Je suis surpris. Après, il y a beaucoup de mises à jour dans l'application et c'est pour ça que, à force en fait, avec le temps, ça s'améliore, mais ça, c'est incroyable. Si j'appuie sur la gauche, là, je vais pouvoir modifier la zone tout simplement. Donc ici, on va pouvoir modifier la zone, enregistrer la carte, etc., etc. mais c'est surtout, hop, si je rappuie dessus, la zone interdite, empêcher l'entrée dans certaines zones à l'aide de bandes d'élimination et de zones interdites. Et c'est vraiment, si tu veux, ce que je voulais te montrer, c'était de pouvoir délimiter. Alors, attends, voilà. Donc ici, j'ai la petite barre et là, je vais lui dire, par exemple, ici, normalement, il y a la télé, tu vois, et là, je vais faire globalement. Donc en fait, je ne veux juste pas que tu passes par ce côté-là, tac, et donc ici, je laisse et je peux rajouter une zone aussi interdite et si tu veux ça, ça va t'éviter de le refaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va enregistrer la zone interdite ou la barrière virtuelle, il le mémorise puisqu'il a cartographié en amont l'appartement. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment limite au centimètre près parce que moi, et comme on va le voir juste après, j'ai des petits carreaux au sol et tu vas voir vraiment, il va au carreau près quoi. Et donc, il ne va pas aller dans certains endroits et ça, c'est vraiment cool puisque tu peux directement lui demander des zones, des endroits dont tu ne souhaites pas qu'il y aille soit parce que c'est humide soit voilà, X raisons et ça, c'est vraiment un très très bon plus. Et l'aspirateur est juste ici. Donc on a bien entendu le bloc qui permet de recharger en permanence l'aspirateur. Ici pour la démo, je l'ai mis à côté de mes belles chaussures et puis ce n'est pas surtout l'endroit où je vais mettre en tout cas cet aspirateur-là puisque je le fais glisser en fait juste ici tout simplement sous la télé puisque c'est vraiment un endroit je trouve stratégique où on ne voit absolument honnêtement rien et puis comme ça au moins il sort comme ça et puis après il commence à aspirer la pièce. Donc là tout simplement j'ai qu'à lui demander de nettoyer et ce qui va être très intéressant c'est qu'il va commencer à cartographier la pièce puisqu'elle ne l'a pas mémorisé complètement. Donc bien entendu elle ne va pas rentrer dans le bloc de rechargement et puis aussi en même temps on va voir qu'elle va donc scanner à chaque fois en détail près vraiment la pièce. Donc ici on est dans un petit placard on va faire le contour le périmètre et là ça s'est affiné au niveau de la carte donc c'est vraiment bien et tu vas voir ça va être vraiment intéressant puisqu'il va passer dans plusieurs endroits auxquels moi je n'aurais même pas forcément pensé et c'est cool ça permet d'aspirer proprement. Et donc ici tu vas donc voir je vais changer je vais mettre en mode surbo j'appuie sur ok t'as vu c'est plus fort donc c'est bien là j'ai même senti le petit courant d'air il va assez vite aussi donc ça c'est vraiment bien donc là je rappuie dessus ah là il fait plus fort parce qu'il est sur un tapis donc là je me mets en mode équilibré en mode normal mais vu qu'il est sur le tapis il a détecté le tapis qui est d'ailleurs assez épais le tapis honnêtement regarde moi ça il est là hop il arrive à bien gérer le truc il y a un de moi ça et ça c'est super bien il va passer sous le meuble et ouais mon gars regarde popopo c'est juste incroyable ça mais vraiment je kiffe j'ai l'impression d'être un enfant tu le sais en plus en temps réel il bouge quoi tu vois l'aspirateur où il est ça fonctionne super bien ça fonctionne super bien et ça aspire bien c'est ce qu'on va voir d'ailleurs je vais mettre des choses par terre pour voir s'il aspire on va tester ça tout de suite c'est la fin de prostitie et tout et voilà il va commencer à passer par dessus il a commencé à aspirer en plus ça doit pas être facile parce que tu vois vraiment vu que moi j'ai un tapis avec des embouts vraiment haut là il va aspirer normalement yes on a entendu le bruit et là il est dessus oh là là on a entendu alors il en reste un petit peu mais il va repasser je pense de toute façon il passe par dessus oh là là oh là là tout ce qu'il y avait tu te rends compte tout ce qu'il y avait parce que j'ai un peu abusé quand même tu vois j'avais un peu dans l'extrême j'entends ça rentre dedans et vois en effet en effet regarde moi ça bah tiens il revient c'est parfait non goboa come back i need you ah c'est propre on entend ok pas tout hein la plupart c'est bien c'est bien plus propre et donc voilà donc comme on peut le voir bah maintenant c'est beaucoup beaucoup plus propre donc tu le laisses en fait il fait ses petits zigzags il fait aussi les petits angles tu vois surtout là avec les carreaux on voit vraiment qu'il est très précis et donc le robot rock s5 max retourne tranquillement à la station bien entendu je n'ai pas forcément montré mais tu peux le le contrôler manuellement et aussi derrière bah comme je le montre un petit peu en animation en fait tu as un réservoir d'eau voilà il est en charge voilà il est en charge tu as un réservoir d'eau qui est juste ici comme je l'ai montré en fait donc tu mets de l'eau après et bien à l'intérieur et donc après tu peux choisir ton débit d'eau et au lieu de passer l'aspirateur bah tu passes tout simplement la serpillère ce qui est vraiment pratique la serpillère là dessus voilà par contre on évite absolument bah forcément le tapis donc il va falloir pour la serpillère bah lui demander de pas faire le tapis mais juste de faire bah les endroits importants comme ici et puis après bah c'est plutôt propre donc honnêtement bah moi honnêtement je suis plutôt bah plutôt bien satisfait en tout cas de ce produit voilà en tout cas je suis vraiment mais très content de pouvoir te présenter ce produit là avec son petit pare-choc juste au dessus ça me fait trop rire vraiment après plusieurs mois d'utilisation avec cette marque là qui est vraiment en tout cas à l'air vraiment de qualité je suis pas déçu je suis même assez bluffé où maintenant j'ai vraiment besoin d'un aspirateur connecté puisque j'en ai pris l'habitude je passe quasiment jamais l'aspirateur normal je pense que ça globalement ça fait 90-95% du travail dans l'appartement il y aura des petits endroits ok c'est minime où une fois tous les 2-3 mois je le fais manuellement mais globalement pour moi ça me suffit amplement c'est impressionnant le mode serpillère aussi c'est assez cool je suis moins fan personnellement moi c'est le mode aspirateur surtout la possibilité de le programmer tu rentres chez toi et c'est tout fait et tu reçois la petite notif lorsqu'il a terminé aussi le nettoyage et des petites notifications quand il commence et quand il finit tu peux suivre aussi en détail la batterie et si jamais il est bloqué imaginons quelque part il t'envoie une alerte et puis s'arrête l'aspirateur donc au moins il n'y a pas de problème et il ne va pas s'abîmer donc c'est vraiment mais je trouve en tout cas un objet très intéressant et je dirais des produits qui se développent en ce moment dans une croissance assez phénoménale et franchement en tout cas c'est très très positif n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans la barre des commentaires si tu as et bien un robot aspirateur si oui de quelle marque et lequel et si tu en es en tout cas satisfait bon merci à tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer merci à tous les gens